Ils étaient en direct depuis le vaisseau spatial dénommé Shenzhou-14. Shen Dong, Kei Shouche est la seule femme, le commandant de la mission Liu Yang. Depuis leur orbite, ils ont répondu en direct aux questions de plusieurs jeunes Africains établis dans leur pays, notamment sur la vie dans l'espace, les types d'expériences qu'ils mènent et leurs défis quotidiens. Le module laboratoire Wen Tian est équipé de plusieurs armoires scientifiques. Son arrivée nous permet de mener plus de recherches expérimentales. En dehors du travail, nous suivons l'actualité, regarder des vidéos, écouter de la musique, lire des livres et communiquer avec la famille pour partager nos expériences de travail et de vie et la magnificence de l'univers. Ce dialogue en ligne, le premier du genre, visait à vulgariser les connaissances de l'espace extraterrestre aux élèves et étudiants africains. On a dit que pour devenir astronaute, il faut avoir des capacités physiques et psychologiques pour s'adapter dans l'espace. Nous avons vu que la Chine a aidé l'Algérie à envoyer un satellite et il y a d'autres pays bien sûr. Et donc c'est une coopération qui peut nous aider à nous développer et aussi on encourage les jeunes à s'intéresser à l'astronomie. Jusqu'ici, le pays de Xi Jinping est le premier à avoir posé un danger sur la face cachée de la Lune. Une véritable fierté pour le peuple chinois. Nous voulons, la Chine veut travailler ensemble avec tous les pays du monde pour explorer l'espace, pour savoir plus des choses hors de notre terre et cela pour préparer éventuellement une utilisation des ressources de l'espace pour l'humanité. Pour rappel, c'est le 5 juin dernier que la Chine a envoyé avec succès ses trois taïkonotes, Shendong, Liu Yong et Keishu, dans la station spatiale chinoise Tiangong, le palais céleste en chinois, pour un séjour de six mois.